Je me suis rendu à la maison d'arrêt pour rendre visite à mon ami et frère Khalifa Ababa Karsal, injustement détenu là-bas. J'ai été accueilli par l'administration pénitentiaire qui m'a fait attendre 45 minutes pour me notifier à la fin qu'après consultation de l'autorité, l'autorité décide que la visite n'était pas possible. Donc nous sommes en présence d'une décision du juge annulée par un agent de l'administration pénitentiaire, ce qui ne nous paraît pas caractéristique d'une société où règne l'état de droit. Et vous voulez dire que vous avez réuni toutes les conditions pour vous rendre là-bas ? La condition pour se rendre là-bas, c'est de demander et d'obtenir un permis auprès du juge, un permis valable de visite, puisque c'est le juge qui autorise les visites pour un prévenu. Donc nous nous sommes mis tous les outils de droit pour nous y rendre, mais l'administration pénitentiaire a choisi, l'arbitraire, et a choisi de délibérément empêcher cette rencontre. Le pays connaît un très grave recul démocratique. Macky Sall a créé deux types de citoyens. Un citoyen à paire et un citoyen non à paire. Toutes les facilités aux citoyens à paire, toutes les difficultés aux citoyens non à paire. L'impunité aux citoyens à paire, la répression, l'intimidation aux citoyens non à paire. Comment pouvez-vous expliquer qu'il soit plus facile de distribuer des cartes d'identité à Matam, Ranerou et Fatik, Kadakar, Ayof ou Atouba ? Comment pouvez-vous expliquer qu'il soit plus facile, dans les villages les plus reculés et les plus enclavés du Fouta et du Sine, qu'on ait pu organiser le vote à l'heure, mettre en place tout le matériel électoral et que cela n'ait pas été possible à Atouba, à Tchès ou à Dakar ? Cette rupture d'égalité devant les citoyens est le signe le plus caractéristique du recul démocratique de notre pays. Évaluons un peu votre participation aux législatives. Monsieur Idriss Assek qui perd le département de Tchès, c'est une part de poids, c'est votre poids qui est en train de souffrir ? Qu'est-ce qui se passe ? Si l'élection était digne de foi, si l'élection pouvait être caractérisée comme étant sincère, oui. Mais il s'agit là d'une simple organisation frauduleuse des pires élections de notre histoire récente, depuis les élections chaotiques de 1988. Vous avez été témoins tous du degré d'attachement des populations à mon endroit, au niveau de Tchès, dans l'ensemble du département et en particulier au niveau de la ville de Tchès. Et vous savez très nettement que le président de la République a personnellement piloté les opérations au niveau de Tchès, en convoquant directement dans son bureau des gens de Tchès, de mon centre de vote pour les acheter, au vu et au su de tout le monde. C'est vous, la presse, qui en avez rendu compte. Comment appelez-vous ça ? Parce que son calcul était très simple. Il s'est dit, je vais essayer de m'organiser pour éliminer Karimoua de Khalifa Sale judiciairement. Et il reste Idriss Assek, je veux l'éliminer politiquement parce qu'il avait dit que s'il perd Tchès, il arrête la politique. Il a tout fait. Ils ont injecté des sommes inimaginables dans la ville de Tchès pour m'amener à ce résultat. Ils ont échoué. Leurs manœuvres ont été vaines et il continuera à m'avoir en face de lui. Est-ce que l'opposition aussi n'a pas échoué parce que l'opposition est partie dans la division ? Vous avez totalement raison. Il y a certainement la machine de fraude du camp présidentiel, mais il y a notre responsabilité. Puisque la responsabilité d'un leader, c'est d'évaluer une situation et d'hierarchiser les priorités. La priorité pour cette élection législative au niveau de l'opposition, c'était l'unité. Purement et simplement pour que le mode de scrutin ne nous prive pas de la victoire dans la plupart des départements du Sénégal. Et c'est pour cette raison que dès le départ, j'ai attiré l'attention de tout le monde sur la vanité, la stupidité des querelles de leadership et de positionnement au sujet de la tête de liste. Et dès le départ, j'ai dit moi que je n'en voulais pas pour faciliter les choses. Parce que l'important, c'était l'unité pour garantir la victoire. Si nous étions unis, est-ce qu'aujourd'hui, on serait en train de courir derrière un contentieux électoral à Dakar face aux 110 000 voix qu'ils nous ont données et aux 59 000 voix qu'ils ont données à Manco, à tout Sénégal ? La question était réglée. Ici, à Mbake, à Thiesse, à Djurbel, partout, on serait en train de célébrer la victoire et peut-être la cohabitation. Donc c'est bien de dénoncer la machine de fraude du camp présidentiel, mais c'est essentiel de reconnaître notre responsabilité dans cette dispersion complètement stupide de l'opposition. Idrissa, quatrième président, ça n'a pas marché. Idrissa, cinquième président maintenant, c'est ça ? Peut-être. En tout cas, j'y emploierai toutes mes forces. Est-ce que vous travaillez en ce sens pour réunir toutes ces conditions ? Vous savez, pour l'instant, il s'agit de sauver le Sénégal. Pour la première fois, nous avons un État au service d'un homme, d'une famille et d'un clan. Il faut d'abord mettre un terme à ça. Le reste, on verra plus tard. Beaucoup aujourd'hui parlent de M. Idrissa, c'est qu'il passe beaucoup plus de temps à l'étranger qu'au Sénégal. Vous dites quoi ? Que c'est faux. Je passe suffisamment de temps au Sénégal sans que les gens en parlent. Et comme les gens n'ont pas au Sénégal qu'à l'étranger, mais je ne parle pas tout le temps. En 2007, si la mémoire est bonne, vous étiez le deuxième leader après Abdoulaye Wad. Aujourd'hui, avec la vérité des urnes, est-ce que Idrissa Sec n'a pas perdu le poids ? On verra. On verra en 2019. Je travaille. C'est tout. Non, ce que j'ai envie de dire aux opposants, c'est que l'unité est nécessaire. Nous devons tous travailler à l'unité pour faire face à un pouvoir personnel, dictatorial, qui veut imposer sa volonté, qui n'est pas au service du pays, mais au service de ses intérêts exclusivement personnels. Ça, c'est la responsabilité première de tous les leaders de l'opposition. Travailler à l'unité. Nous étions à deux doigts de le réussir avec la mise en place de Manco Ouattou Sénégal et les premières tentatives d'installation de Manco Tahaou Sénégal. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ce serait bien que ça se fasse. Ce que j'ai envie de dire aux Sénégalais, c'est de se demander quel Sénégal ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un Sénégal où les gens ont constamment peur de se parler au téléphone entre eux parce qu'ils seraient surveillés et écoutés par l'État ? Est-ce qu'ils veulent un Sénégal où personne n'utilisera plus ni Facebook ni WhatsApp parce qu'on s'imagine que le procureur de la République viendra vous chercher ? Est-ce qu'on veut un Sénégal où on est obligé d'être assujetti à Macky Sall pour avoir le droit à la liberté ? Ou est-ce qu'on veut un Sénégal où les gens sont libres, égaux, qu'il y ait une égalité de chance ? Est-ce qu'on veut un Sénégal où l'État utilise des mécanismes institutionnels de corruption de ses citoyens à travers notamment ses bourses familiales ? Est-ce que dans un pays où la majorité écrasante est composée de jeunes, où ces jeunes même diplômés sont au chômage, il n'aurait pas été plus juste de dire à ces jeunes-là qui ont fait leur devoir, qui ont leur master en poche, on vous donne un salaire minimum jusqu'à ce que vous trouviez un emploi et on vous forme à vous conformer à la demande des entreprises en matière d'emploi ? Les Sénégalais doivent s'interroger sur le Sénégal qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent d'un Sénégal où l'on dépense 500 milliards pour 30 kilomètres de rail et où on détruit notre chemin de fer jusqu'à Bamako ? Parlons un peu de votre parti politique réuni, beaucoup de départs, le parti est affaibli ? Non, le parti n'est pas affaibli du tout, il est encore beaucoup plus vivant aujourd'hui. La preuve en est très simple. Lors du référendum, c'est le parti réuni qui a fourni 86% de l'encadrement électoral de la coalition de l'opposition. Cela traduit une présence absolument satisfaisante sur le terrain. Bien évidemment, certains responsables médiatisés ont choisi de rejoindre le camp présidentiel. Bon vent à eux. C'est un problème menagérial chez vous ? Pourquoi ? Non. Pourquoi les leaders quittent ? Non, c'est un problème de choix. Moi, mon choix n'est pas facile. J'aurais pu choisir de rester dans le pouvoir. Souvenez-vous, quand je dénonçais la dévolution monarchique du pouvoir, quand je dénonçais le troisième mandat, mais j'étais au cœur du pouvoir, disposant de tous les outils de l'État. Je les ai laissés là-bas au nom de mes principes. Quand j'étais avec Macky Sall, j'aurais pu faire comme les autres. Il m'a tout proposé, tout offert. Mais au principe des intérêts du Sénégal, j'ai quitté les privilèges. Tout le monde n'en est pas capable. Mais je n'ai pas peur d'avoir raison seul. Et plutôt, les autres finissent de toutes les façons par rejoindre cette cause. Pour 2019, Idrissa Seck, le seul candidat ou bien va s'arranger derrière un candidat ? Non, nous n'en sommes pas encore là. C'est envisageable ? Nous n'en sommes pas encore là. En 2019, nous verrons. Pour l'instant, unissons l'opposition. Faisons face aux dérives du régime actuel. Mettons un terme aux pratiques antidémocratiques en cours. Liberticide. Mettons un terme à cette inégalité de traitement des citoyens. C'est ça le combat. Combattons pour les libertés publiques. Combattons pour la libération de Khalifa Sale. Pour la fin du complot politique. De l'utilisation de la justice pour écraser des adversaires politiques. Combattons pour un processus électoral juste. Qui permette à tous les citoyens, qu'ils soient d'accord avec le pouvoir ou en opposition avec lui, d'exprimer leur choix. C'est ça le combat, c'est ça l'enjeu. Idriss Assek, président du parti Réumi, l'invité de l'RFM Soir. Je vous remercie. C'est moi.